Hello tout le monde et bienvenue en ce deuxième mi-vlog de la semaine et en ce jeudi je pars retravailler non je vais laisser ça j'ai mal aux yeux j'ai... je pense en début de l'hygrine ophtalmique ça va être quai pour travailler enfin ce matin j'ai été promener avec ma mère et ma tante ma grand-mère ma mère et ma tante on a été chez Teddy j'ai été raisonnable j'en ai eu pour moins de 20 balles j'ai acheté un paraplu pour Morgane à 3 euros je me suis acheté la fameuse tasse à 4 euros avec les strass ma mère me dit qu'est-ce que tu vas boire là-dedans ma petite soupe je dis mais maman c'est rien je dis à chaque fois que je viens je la vois et je veux la prendre et je la prends pas je suis raisonnable la clarté me fait trop mal aux yeux aïe 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 ça va être con et je la prends pas je dis là c'est l'occasion qui fait le lardon je la prends du coup je me suis pris la tasse je me suis repris de la bourre pour les amiguris on me l'a redit en commentaire amiguri attendez monsieur l'appel bon ben voilà monsieur a téléphoné il doit refaire d'autres courses à action je suis déjà allée avec maman mais ils doivent en refaire encore et je ne sais même plus ce que je vous disais donc voilà donc le truc on a été à Teddy on a été du coucher avec elle chez action parce qu'il fallait de la laine elle dit ouais elle dit moi parce qu'elle se lève à 3h du matin souvent elle dit je n'ai pas envie de réveiller tout le monde et tout ça elle me dit tu n'as rien pour tricoter je dis ben je ne sais pas regarde elle me dit tu sais quoi on va aller acheter de la laine et tout ça action 1 euro je ne vais pas mourir et puis je vais préparer les aiguilles là cet après-midi elle va à Leclerc parce que ma tante elle a vu des vêtements en promo donc elle voudrait voir elles vont certainement aller aussi à Auchan parce qu'à Auchan elles n'ont pas été faire un tour dans les vêtements donc elles veulent aller voir aussi donc voilà mais elles font leurs petits trucs à elles deux et elles sont bien tranquilles donc vu que je ne sais plus ce que je vous disais je vais vous laisser ça me reviendra peut-être à un moment donné non je vais aller faire les 2-3 trucs que celle-ci m'a demandé du coup je me casse les pieds à chaque fois j'oublie mes genoux de les enlever avant d'aller travailler et du coup j'ai l'aise dans la voiture mais ça s'accroche partout voilà bon allez attends vendredi et Céline a une migraine ophtalmique c'est cool hein je dis à ma mère j'ai mal aux yeux j'arrive pas j'arrive pas à regarder à fixer longtemps elle me dit ouais t'as peut-être une migraine je vais me mettre un petit peu dans le noir ça va un peu mieux mais ouais là les grand-mères sont parties à Leclerc ma tante embête ma mère depuis le début de semaine elle me dit il y a des embêtres il y a des loques pas chères du coup elles sont parties à Leclerc pour voir un petit peu les vêtements hier on est parti à Action vite fait parce que ma mère voulait des pelotes parce que elle bouge pas tous les jours et toute la journée et vu qu'elle tricote aussi elle dit j'aimerais bien des pelotes pour passer mon temps elle dit parce que ben voilà moi j'aime pas le point de croix elle a tenté mais elle aime pas donc bref et du coup on a été chercher de la laine et là je lui ai sorti des aiguilles parce qu'elle a tricoté en aiguille droite je lui ai sorti des aiguilles et du coup elle va faire un pull pour un des enfants je lui ai sorti aussi le modèle elle a choisi un pull pour un des enfants ce matin elle a nettoyé la maison elle était au taquet ce matin elle a nettoyé la maison enfin voilà voilà arrête s'il te plaît s'il te plaît je te fais assez décoré toute la journée non saute pas tu vas dire bonjour bonjour oh attends t'as des flashs tu es une star bon quoi tu le fais bon quoi j'ai réveillé bonjour oui bonjour c'est quoi c'est ça le museau oh le museau oh le museau oh qu'il est oh le museau oh là là non tu descends toi on te donne un doigt tu prends le bras oui voilà donc du coup j'ai commencé à broder ça je suis arrivée à la fin de ce que je voulais arriver t'as une crise ou quoi ? mais je disais à ma mère je disais je vais peut-être continuer un petit peu le débardeur que j'ai commencé j'aimerais bien finir les bretelles et puis comme ça passer au corps pour dire de après moi c'est toujours la même chose donc voilà je vais faire ça devant les bretchatrones ouais les chronic de bretchatrones parce que j'ai pas fini je suis arrivée à la moitié de la dernière saison et ce midi je mange un fricot d'haricots comme on dit un ragoût d'haricots ma mère a dit ben nous on va manger des pâtes au jambon puis ouais si tu veux au soir elles ont décidé de faire pardon une blanquette de veau donc ce soir quand je vais rentrer j'aurai une blanquette de veau et puis voilà quoi hier on a bien rigolé ma mère elle a bu un coup et ma tante aussi et du coup elle s'était dans un état mort de rire à un moment elles ont eu un fou rire mais c'était hyper comique donc voilà et alors je vous remercie beaucoup de tous vos commentaires comme je vous dis je vous lis je vous réponds pas tout de suite en message mais je vous lis je vous remercie beaucoup de vos commentaires quand je vous parle de mes problèmes de mémoire certains disent que c'est dû au manque de faire donc vu que je suis dans le traitement ça va aller mais de toute façon je vais en parler à mon médecin parce que oui comme on me l'a dit c'est sûr que ça peut arriver à n'importe quel âge j'ai vu qu'il y a eu des antécédents dans ma famille je préfère prendre les devants et demander à mon médecin traitant je vais prendre rendez-vous avec lui et lui en parler un petit peu de ses pertes de mémoire c'est pas grand chose c'est minime mais ça me fait peur quand même c'est cool ça c'est cool ça voilà bon rien de neuf sous le soleil pour aujourd'hui ce que j'ai acheté à l'action je vous ferai le haut je vous ferai le haut quand peut-être samedi parce que peut-être samedi matin parce que eux samedi matin ils vont peut-être aller se promener mais moi vu que je travaille vu que je sais pas l'heure à laquelle ils vont rentrer je vais les laisser aller se promener entre eux c'est un peu embêtant mais bon ça ira mieux quand je travaillerai certainement à l'heure je discutais justement avec ma mère et on me disait comme quoi il va peut-être falloir que j'aille voir un podologue avec Tiffany parce que son pied elle marche n'a que sur l'intérieur donc peut-être voir pour prendre une semelle pour ses pieds voilà ce matin il y avait la photo de classe et puis ouais j'ai dit à Sébastien qu'il devait aller chercher des baskets en cuir pour Tiffany parce que là ses baskets c'est en tissu et elle prenne l'eau voilà vous savez tout bon allez je vous laisse je suis vraiment pas très très bien par rapport à ma tête à mes yeux mais bon ça va passer j'ai pris un dafalgan et puis même pour ça il faut que je demande le médecin beaucoup 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 trop chauds à faire allez bisous tout le monde voilà du coup vous êtes allumés au moment où je vous posais en route pour le travail maman est partie déposer les enfants et moi je démarre un peu plus tard que d'habitude parce que je regardais les chroniques de Bridgethorn et j'étais à fond dedans mais quand je vous dis à fond c'était à fond enfin je regarderai la suite demain matin demain c'est le dernier jour que maman est là ça va me faire bizarre qu'elle soit plus là ça me donne envie de pleurer hyper sensibilité vous connaissez ça va me faire bizarre qu'elle reparte c'est pas possible elle brée du coup j'en perds mon téléphone attendez vous êtes le tien je viens vous chercher je m'arrête on termine nos émotions vous aussi vous êtes tombés vous aussi ça vous fait ça vous fait de la peine que maman elle reparte ouais je sais elle est derrière qu'elle est en train de revenir de l'école des enfants je sais que ça vous fait de la peine qu'elle reparte mais ça va faire bizarre parce qu'elle était là déjà moi ça m'a soulagée aussi énormément elle est là j'ai besoin de rien dire rien faire en fait si je veux vous voyez je rentrais à 20h30 enfin 20h30 je rentrais vers 21h les enfants avaient eu l'heure de voir de fil ils avaient mangé parce qu'elle avait fait à manger ils étaient couchés j'avais juste à leur faire un bisou et à leur dire d'aller dormir et puis même je pouvais discuter tout ça c'est comme ça j'ai mon mari c'est tout à fait oui c'est sûr mais c'est différent c'est différent ma mère elle fait à manger elle fait pas juste des pâtes des pâtes au beurre avec un pâté caché après elle commence à se diversifier mais je veux dire c'est toujours un petit peu compliqué quand vous êtes comme ça loin de votre famille alors que vous avez eu l'habitude d'être proche et de vous retrouver loin et enfin c'est comme ça c'est cool ça bon j'ai pris mon déodorant parce que je sens que je vais plus la rage là cet après-midi normalement les vieilles je vais dire les mamies elles bougent pas normalement elles bougent pas parce que ma tante est fatiguée elle a demandé à ma mère si elle pouvait bouger au matin et du coup après-midi se reposer ma mère a commencé un tricot donc voilà voilà ce que je pense ce qu'elles vont faire après-midi après elle va aller rechercher les nains et Sébastien il va à la réunion à la réunion par emploi au lycée parce que c'est aujourd'hui bien sûr ils préviennent de la veille ou pour le lendemain mais enfin voilà c'est aujourd'hui et du coup il faut il faut que quelqu'un soit présent ma mère elle m'a dit je peux y aller si tu veux mais c'est sûr que c'est sûr que c'est sûr que c'est mieux si c'est toi ou Séb qui y allait c'est ce qu'on a dit donc Séb il va y aller à 17h30 voilà 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 rien de nouveau j'ai continué mon débardeur là j'ai fini la première partie maintenant il faut que d'après ce que j'ai lu que je tricote en aller-retour et après rejoindre j'ai un drape c'est compliqué tout ça pour moi mais non ça va aller ça va aller ne t'inquiète pas je m'inquiète pas tout va très très bien elle parle pas toute seule elle compte tout le fall mais bon c'est tout ouais c'est tout on va aller voir ce que l'avenir nous réserve au travail hier ça s'est bien passé je vais pas dire hier ça s'est super bien passé après les éléments perturbateurs n'étaient pas présents mais ça s'est super bien passé on a bien tapé et la chose pour laquelle on s'est fait allumer entre guillemets mardi mais en fait on a eu le même genre hier mais là on s'est pas fait allumer parce que c'était bien fait et ouais vive les éléments perturbateurs je suis sûre et certaine qu'aujourd'hui vu que l'élément perturbateur revient il va y avoir encore un couac je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je le sens j'ai le nez qui sent tout ça ouais 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 bon allez je vous laisse je suis bientôt arrivée et puis il faut surtout que je m'active un petit peu la douille parce que je vais être en retard oh je sais que bailler c'est horrible ah oui Seb il veut que je m'en aller dans la montagne avec lui là chez les amis alors avec le couple d'amis et les enfants donc nous cinq plus deux sauf que moi je lui ai dit déjà vous voyez dans quel étage je suis je suis épuisée avec le travail c'est moi c'est moi non avec le travail et la route qu'on a fait ces deux dernières semaines bah moi j'ai du mal à me remettre et je lui dis non j'ai du mal à me remettre et tout ça en plus ça va être tout le monde dans la même voiture je pourrais pas dormir comme je veux dans la voiture lui il va travailler sur les fêtes non je vais faire quoi je vais me balader dans la forêt avec eux ça va aller une fois ça va pas aller deux fois je suis noire t'as mes yeux non il dirait que j'ai des coca j'ai des yeux au beurre noires c'est possible ah oui il faut que je prenne un jello pour ma mère je vous fais journal intime bonjour journal intime et pense belle j'avais du noir sous les yeux ouais alors il me dit il n'y a rien à se remettre mais si il y a à se remettre de la route du stress parce que l'air de rien c'est des gens qu'on ne vit pas avec toute la journée quand je m'en vais dans ma famille je m'en fous ma famille elle sait comment je suis elle sait comment je réagis elle sait comment je fonctionne là on s'en va avec des gens qu'on connait sans connaître ça reste juste des amis encore des amis de très courte date donc on ne se connait pas réellement moi j'ai une manière de vivre qui n'est pas là à l'heure on a un niveau de vie qui n'est pas le même non plus donc tout ça ça joue et moi ça me stresse énormément et ça me fatigue énormément mais ça il ne peut pas il ne peut pas le comprendre en fait il me dit ouais bah je vais m'y retrouver encore tout seul bah tu fais des choix gamin t'es payé pour le faire moi je ne suis pas payé pour venir c'est pas la question quoi mais non j'ai envie de j'ai envie d'être tranquille quoi il y a qu'à y aller avec les enfants moi je n'ai pas envie d'y aller en plus de ça je sais qu'il y a des bipères et puis qu'elles piquent elles ne leur rendent même pas la peine lui enfin le mari du couple le bonhomme du couple il a été piqué une fois par la bipère et il a payé en mourir non merci c'est bon quoi moi je n'ai pas envie de mourir en tout cas pas de gisou c'est des fous tu m'en fous je ne travaille rien c'est pas moi qui gère mes horaires vérité vérité bon allez si tu traverses t'as un short tu te débrouilles bon allez je vous laisse un peluche oh là là les gens qui savent pas se garer ils savent souvent aussi ça attendez je vous ai dit un peluche mais je ne suis pas encore partie je vais me mettre à côté de ma coulègue ma coulègue sa voiture elle est là c'est la même que la mienne voilà un peluche l'exceptionnage de fini il fait jour normal on finit plus tard c'est le repas du personnel aujourd'hui je demandais à ma maman d'abord si ça ne dérangeait pas mais après voilà je m'étais inscrite donc pas le choix pas le choix si j'avais quand même le choix d'y aller ou pas mais je veux dire c'est un repas gratuit Seb il vient avec moi lui il paye sa part mais moi ma part je ne la paye pas un repas gratuit et après si on veut on peut aller au bowling c'est aussi une partie gratuite donc voilà journée stressante mais très très stressante extra stressante on a un on a des intérimaires qui travaillent avec nous là et il y en a un d'intérimaires il est là tu lui dis ça contre les choses il comprend s'il t'explique longtemps allez grand-mère roule avec ta laguna voilà il comprend s'il t'explique longtemps et même s'il t'explique longtemps il comprend à moitié c'est énervant à un moment je parle à l'oreignée tu crois qu'on peut demander ça m'énerve la ceinture tu crois qu'on peut demander si on peut avoir des 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 xanax et des alprazolam par la direction du coup elle a répondu à l'oreillette en rigolant elle a dit je crois que c'est pas impossible sinon je serai la première à m'en prendre mais je comprends franchement je comprends ça a été une journée un petit peu chaotique mais bon c'est comme ça aujourd'hui on a eu aussi des appels pour un terrain alors on est dégoûté mais vraiment dégoûté je suis dégoûté on appelle on voit un terrain sur le site de la sur un site internet d'un constructeur par lequel on voulait passer pour reconstruire la première fois mon téléphone m'a encore copé la chèque donc je vois un terrain là où on voulait et je vois le prix je dis oh putain c'est pas cher et tout ça je dis gros il faut appeler vraiment demain je téléphone elle dit ben écoute écoutez je me renseigne et puis je vous rappelle elle nous rappelle elle nous dit non c'est un erreur de la comptabilité c'est pas un truc que j'ai dans mon écran j'ai peur c'est juste un reflet c'est une erreur de la comptabilité à la place du 2 c'est un 3 ah d'accord donc à la place de 250 000 euros c'est 350 000 euros ben oui ah d'accord ok non on peut pas se positionner dessus désolé c'est désolé c'est possible le terrain il est à 200 000 euros ils sont malades mais ils sont vraiment malades c'est incroyable enfin bon là je vais aller me laver en viteuf viteuf me laver m'habiller je sais pas comment je vais me mettre je crois que je vais me mettre en jeep parce qu'il va faire fraîche et vu qu'après on va au bowling je ne vais pas mettre de robe trop échancrée parce que voilà quoi je vais mettre mon je vais me mettre comme maillot aussi j'ai pas de maillot humm telle est la question telle est la question je me pose là il y a des super maisons à vendre mais à quel prix ? 600 000 euros j'ai même pas la peine je ne peux pas les mettre je ne peux point si je fais un crédit sur 150 ans humm et encore 150 ans c'est gentil quoi non j'y peux pas j'y peux pas voilà bon allez je vous laisse et puis on se retrouvera demain demain c'est le départ de maman ça va me faire bizarre ça va vraiment me faire bizarre je pense que du dimanche ça va aller mais je pense que samedi que lundi ça va être bizarre parce que elle ne sera pas là je ne sais pas que ça bite je suis vite enfin là elle est là matin midi soir je regarde que je ne sois pas à 51 parce que ça va me faire choper je suis à 40 et des cacahuètes ça ira donc ouais ça va faire bizarre c'est comme ça de toute façon on a choisi notre vie et Céline j'allais dire tu fais quoi là t'as craqué ton swipe enfin c'est comme ça c'est la vie on a choisi notre vie donc il faut assumer et puis c'est tout quoi même à Seb ça va lui faire bizarre il me l'a déjà dit mais comme il dit on a décidé de certaines choses donc voilà c'est tout on les assume et puis c'est pas qu'on n'est pas bien là où on est on est bien mais enfin on commence moi je commence à être bien lui il est déjà bien lui il est toujours bien lui il est pompé l'op tout le temps partout où il est je sais pas comment il fait moi non mais bon voilà 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 je vous laisse à dimanche bisous dimanche bon maman est reparti ça nous fait un petit peu bizarre et encore elle vient seulement de partir donc si c'est le nôtre celui-là celui-là c'est le nôtre on verra bien ça ira ça ira on va s'en remettre hier le repas du personnel ça s'est très très bien passé on a bien on a joué un bowling on s'est bien amusé on a mangé mais c'était un peu trop rapide ils ont trop ils ont prévu trop tôt le bowling donc du coup du coup on a dû manger en quatrième vitesse et t'as là la play de toute façon tu vas l'ouvrir on va aller mais si tu la mets en off elle va ventiler quand même et du coup on a eu un peu moins de temps pour manger mais bon on a été chez Auchan je sais pas faut demander à tes enfants chérie on a été chez Lida et chez Auchan normalement on devait manger chez des amis mais le monsieur s'est trompé de date en fait donc c'est toi qui t'es trompé du coup on a fait 2-3 petites courses à Lidl on verra ce qu'il y a dans le frigo de toute façon j'ai plein de viande dans le frigo donc ça pour le moment ça va aller il faut que je mette au congélateur j'ai mes étiquettes j'ai beau come on donne moi le petit cahier non tu veux pas d'accord c'est pas drôle du coup à Lidl on a racheté du Pepsi j'ai acheté 3 prunes jaunes voilà comme ça je vous fais un petit retour de course comment des croutons à l'ail le monsieur a voulu prendre une tablette de chocolat au lait avec des noisettes entières le filet de saumon qui revenait pas cher du tout il revenait à 16 euros le kilo il est déjà mis en filet vous avez juste à couper vos portions donc ça c'est nickel ça va être coupé et congelé du jambon serrano c'est ça ? ouais c'est ça j'ai repris 2 tablettes de chocolat noir pour dessert j'ai repris du thym en poudre parce que Seb il me dit que ça n'en a plus et des soufis voilà des soufis j'ai pris j'ai mal au dos ma sciatique elle me lance de plus en plus euh Lidl j'ai pas finit j'ai pris aussi euh des oeufs frais chez Lidl donc un gros paquet j'ai pris chéri tu fais quoi ? hein ? tu fais quoi ? je range donne moi fais moi glisser le sac s'il te plaît je vois tiens j'ai une reliquie c'est une antiquité c'est vous qui mangez du citron c'est pas moi ouais bah on t'a joué au moins 6 mois qui est là bah c'est vous c'est pas moi donc du coup vous aurez Auchan en premier et Lidl après euh parce que voilà là chez Lidl j'ai repris c'est l'opération une cicette des pommes ça revenait à 99 centimes le kilo donc du coup j'ai pris un sachet de 3 kilos des non mais dis donc des dentifrice signal parce que lui c'est ce qu'il aime bien prendre ça c'était à Auchan Lidl du pain Auchan on a repris pour Tiffany des claquettes alors il n'y avait plus sa taille je dis 36-37 c'est pas grave ce sera un peu trop grand mais on s'en fiche c'est des claquettes c'est des pantoufes le deuxième paquet j'ai pris deux paquets de serviettes hygiéniques parce que c'était une promotion des roulades asaciennes pour ce midi pit-à-piquant pour ce midi monsieur a pris du boudin noir aux oignons pour ce midi encore c'est pour lui et les enfants moi je ne mange pas ça il a pris un saucisson à l'âle au piment au bœuf piquant non oui j'ai déjà montré tout ça c'était Auchan Auchan encore il a pris du saucisson sec de Savoie au beaufort ah au beaufort et celui-là c'est nature bon c'était moitié prise pour ce deuxième à Lidl j'ai pris un paquet d'1,5 kg de sucre en poudre à Auchan parce que je me dis on mange de la raclette il fait tellement beau et tellement chaud au 3 poivre et nature Lidl j'ai repris 3 kiwis jaunes de la crème liquide j'ai gardé le meilleur pour la fin j'ai acheté 4 boîtes de pâté pour chat ça c'était une promo coeur de palmiers j'adore ça en salade un melon un plat parce que j'ai pété le mien donc il m'a dit reprends-en un il était pas cher il était à 6 euros je crois c'est ça 5 euros 99 ou 99 quelque chose dans le genre et et attention messieurs et mesdames et messieurs yiiiii mon mari il m'a fait t'as vu que ça valait le coup d'attendre il m'a dit je te préviens si tu me dis que c'est de la merde tu vas en entendre parler pendant des années même après sa mort même après sa mort petite devinette 10 litres 2400 watts cuisson en deux compartiments possibles c'est temps c'est temps c'est temps c'est temps attention donc il nous faut quelque chose d'assez conséquent et du coup il a vu ça moi j'étais partie au livre lui il était parti là-bas je n'ai même pas voulu venir au départ au départ je ne voulais même pas venir il me dit je lui dis oh chéri t'es chiant il me dit ah mec c'est pour toi oh d'accord j'arrive et du coup il me dit regarde je dis oh mais je pense que ça revient il y en avait un de kitchen cook 7 ou 8 litres qui était à 79 euros et il me dit pour 20 balles de plus t'as le Arthur Martin 10 litres enfin voilà je vous montre un peu je vous montrerai ça la semaine prochaine ou tout à l'heure ou on verra on va enlever le flash ce sera mieux voilà vous voyez ici c'est un écran une vitre vous avez les deux compartiments c'est amovible alors on a regardé avec Seb le compartiment amovible là c'est sur le côté c'est du silicone et là c'est de la plaque de ferraille donc la chaleur passe quand même sur le côté mais on va voir on testera de toute façon je testerai tout ça je vais boire quoi un coca ouais donc 10 litres 2400 watts indicateur de puissance hublot de contrôle fonction dual cook donc deux préparations différentes servées simultanément digital 10 litres total utile 9 litres de 80 200 degrés 8 mots de train enregistré une minuterie jusqu'à 1 heure il y a des accessoires inclus ouais non c'est juste la cuve et les séparateurs une sécurité d'arrêt automatique et un indicateur de chauffe tu te coudes merci chérie non je veux pas ton cram Tu veux un whisky ? Il a craqué ça Pour fêter ça Même pour fêter ça je ne boirai jamais un whisky mon garçon Tu le sais en plus Tu rêves là Tu t'es trompée de femme Morgane aujourd'hui Elle va à un anniversaire à 14h Elle me dit surtout n'oublie pas Je vais lui donner 20 balles pour la gamine C'est des ados Qu'est-ce que vous voulez leur prendre avec 20 balles Elle se fera ce qu'elle voudra Si tu veux il n'y a pas de problème Non vous trop clair Il me prend pour une folle Voilà sinon ouais Mais pas très clair Oui c'est où D'accord Oui donc lui tu peux y aller à pied Derrière Je lui donnerai l'adresse que je regarde sur Maps Voilà Donc elle a son truc là Donc du coup son anniversaire Nous on va être à 4 Mon collègue m'a envoyé le dessin animé Wish Donc du coup on va regarder ça On va regarder ça Tout simplement On va certainement nous s'endormir un petit peu Je pense N'est-ce pas ? Parce qu'on est crevé Lui il a énormément travaillé cette semaine De toute façon c'est simple Ma mère et ma tante Ils l'ont quasiment pas vu de la semaine Parce qu'ils partaient le matin Quasiment en même temps que Qu'on recevait quoi Et ils revenaient une heure même pas Avant que j'arrive Donc Le dernier jour C'est revenu à 20 Ouais Vendredi ouais Vendredi ouais C'est revenu à 20 Il n'y a que samedi Donc hier Ils ont été à Biscarros Ils étaient super contents Les enfants Ils ont été dans l'eau L'eau elle était très très bonne D'après ce qu'ils m'ont dit Le chien était super content aussi Tout le monde était content Franchement Hier tout le monde était content Surprenant Surprenant Il a été surpris de la température de l'eau Tu t'imaginais pas ça Elle faisait pas trop de bébé Mais Mais elle était bonne Tu rentrais sans frissonner Maman elle m'a dit Tu rentrais sans frissonner Oui Ouais Je travaille Je travaille moi Don't oublier Voilà Et puis c'est tout C'est tout pour aujourd'hui J'ai mes enfants Qui ont appris à tricoter Si vous me suivez sur Insta Vous avez vu les stories De Dragan et Tifania Qui ont appris à tricoter Enfin Qui se apprennent à tricoter Dragan qui est en train de Comment ? Il a signé son nouveau contrat Il a quand même pas mal De bonnes nouvelles Cette semaine Bon après c'est La meilleure bonne nouvelle C'est toi C'est ton contrat Ouais C'est ton contrat La personne Qui gère le truc Était contente Qui arrive La secrétaire A été super contente Elle lui a dit Ah je suis contente Vous avez signé Votre contrat Et tout Donc voilà La secrétaire Ça va pas trop Ah pardon Excusez-moi Ça va pas de quoi Voilà La Reganie a commencé Ta-da Il va faire quoi avec alors ? Des carrés Pour faire une couverture C'est pas nickel Une couverture toute courte Toute courte Avec ça Tu vas même pas te couvrir Un orteil mon garçon Il y a des défauts Mais c'est le début Alors on est très content Voilà C'est en faisant des erreurs Qu'on apprend N'est-ce pas ? N'importe quoi Arrête de dire n'importe quoi Je signale mon très cher mari Que Vous savez crocheter ? Allo ? Vous savez crocheter ? Votre mère vous a appris à crocheter ? Ouais vite fait Je m'en rappelle plus Je suis sûre et certaine Que si je te remonte deux secondes Tu sais refaire Alors t'es trop Trou du cul là Euh Il y a Ronflex est prête à être acheté Je suis arrivée en caisse Je dis excusez moi madame Je dis si les personnes Elles ne prennent pas les étiquettes Avant moi Est-ce que vous pouvez me les donner S'il vous plaît ? Parce que j'essaye de faire Les trucs pokémon Mais c'est un peu long Et tout ça Elle me dit Oui il n'y a pas de soucis Donc du coup Elle m'en a donné plus J'ai vu ma collègue en caisse Je lui ai dit Tu peux me prendre les étiquettes Tu fais les trucs pokémon ? Ben non Tu peux me prendre les étiquettes S'il te plaît Pour mes enfants ? Ouais si tu veux Pas de problème Elle me les donnera Du coup Ce n'est pas spécialement Que pour les enfants Parce que moi j'aime bien Je les trouve trop belles Je les trouve trop belles Je vous les montre Je ne sais pas Si je vous les avais montré Si vous n'avez pas d'Auchan En même temps Si vous avez un Auchan Ça peut toujours vous servir Il dit Pikachu Salamèche En plus de ça Je les connais Sans lien Je vous jure Je ne les dis pas Roudoudou Ronflex Là on fait Roudoudou Après c'est Bullbizarre Maintenant je connais Je regardais pokémon Quand j'étais petite Moi j'ai connu Les débuts de pokémon J'aimais bien Moi j'aimais bien Sacha Ça n'existait pas Genre T'as 20 ans de moins que moi Plus que moi Ça arrivait J'étais plus grand Ben oui Ben voilà Mais tu étais petit quand même J'avais dans les 17-18 ans C'est vrai 16 ans J'en avais plus T'étais aussi vieux Que tout Ah putain J'en ai vu Des gars de 40 ans Laisse tomber Hier notamment Déjà hier Je crois qu'il est un peu Plus vieux que moi Déjà t'as vu mon collègue Fred 50 ans Ça va Ouais 50 ans Franchement ça va Moi je serais mieux 50 ans Ben oui C'est normal Moi je t'entretiens Entretiens quoi Je t'entretiens tout seul Non je t'entretiens J'entretiens ton esprit Ouais Oui oui Il n'y a pas que ça Entretiens Oh dis Pas du par la caméra J'ai rien à dire T'es sous-entendu Ce n'est pas un sous-entendu Trop du cube Ce n'est pas un sous-entendu D'accord Mais je ne vois pas De quoi tu parles Je suis Charles Je ne fais rien T'es promis Un peu de chasse T'as eu Je ne sais même pas Comment on les a eu Les trois C'est la cigogne Qui les a amenées Tout C'est ça C'est ça Ouais ben ouais Je le sais bien Je le sais bien Ils m'ont juste dit Venez à l'hôpital Pour faire genre Tu t'appelles Marie aussi Non Non mais en fait Moi je suis une sainte Quand même Je pourrais la remplacer Si je veux Marie Moi aussi Bon allez Je vous laisse Je vais terminer Mon collage Je vais ranger Je vais ranger Mon garçon là Non j'aime bien coller Moi j'aime bien coller Je collerai après Mais je vais ranger Et après je collerai Mais tu me laisses coller J'aime bien coller Donne moi ça Non Non tu vas coller ma place Je n'ai rien collé Allez Si tu vas coller On regarde On regarde On est pas là On regarde On descend Bon allez Je clôture pour aujourd'hui Du coup On se retrouvera demain Je vais essayer Je vais essayer de monter la vidéo Pour ce soir Comme d'habitude On l'essaye toujours On ne sait jamais Si ça sera fait ou pas N'hésitez pas Comme d'habitude De vous abonner Petit commentaire Si tu ne sais pas Comment mettre tes petits Narc-en-ciel Si tu trouves Un petit émoji Airfryer Je peux le mettre Parce qu'on est content De voir la frayette On va pas en trouver De la place Déjà qu'on en a pas Beaucoup Allez Attentant Un jeudi Mercredi ou jeudi Pour le mini-vlog Bisous